Les sujets de recherche de mes étudiants J'ai commencé en 2005. On m'a engagée pour enseigner en philosophie française et allemande du XXe et maintenant XXIe siècle. Les sujets de recherche de mes étudiants sont des sujets qui touchent essentiellement l'histoire des idées et l'histoire des pensées phénoménologiques. C'est vraiment dans l'encadrement de mes étudiants au cycle supérieur que je trouve la plus grande gratification, je dirais, à mon travail. C'est un travail de rigueur bienveillante par lequel j'essaie de guider les étudiants vers le mieux qu'eux sont en mesure de faire. J'ai vite remarqué que le fait de se regrouper, de faire une communauté de recherche était pour les étudiants d'un grand bénéfice. Ils y trouvaient de la motivation et donc j'ai tenté de fédérer ces bénéfices dans un lieu, au laboratoire de philosophie continentale que j'ai fondé en 2012 et qui a pour but d'organiser des activités de recherche et de formation au bénéfice des étudiants, à savoir organiser des activités scientifiques, présenter un texte, le développer, l'expliquer, traduire des textes. Plusieurs des colloques et des journées d'études qu'on a organisées au laboratoire de philosophie continentale ont été l'initiative de mes étudiants. C'est très stimulant intellectuellement pour moi d'être en relation avec des étudiants avancés. Ensuite, ça m'apporte humainement parce que ce sont des personnes qui sont dans un projet intellectuel, qui sont animées par une curiosité qui ne faiblit pas et qui, moi, me gardent aussi vivante. Je crois que je suis derrière eux et que je les encourage. Donc, ils sentent le soutien. Et il y a aussi une vertu qui est qu'ils n'hésitent pas à venir me voir s'il y a une difficulté. Donc, je me vois un peu comme la gardienne de la flamme, celle qui permet que le feu ne s'éteigne pas. Ça fait plaisir de voir ces efforts reconnus et ça donne envie de persévérer.